On retourne après ce splendide combat d'Antonidrio, après une belle ceinture que tu arbores. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé pour toi ? Pour moi, le combat s'est bien passé. Premièrement, j'étais sur ce type de sort. Je l'ai fait directement pour la finale. Donc, un petit peu de stress, mais un peu beaucoup pour les combats de moi. J'ai décidé de donner du combat au sol, parce que j'ai commencé à s'arrêter pas mal en plus de points. J'ai aussi promis ce que je pouvais faire pour le sol et voir si je l'ai fait pour ça d'été. Donc, je gagne mon combat, par exemple, en arrière au premier round. Ça s'est bien passé. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est vrai, c'est un sol très performant, très autoritaire, très posé. Est-ce que tu as travaillé longtemps ce sol ? Je travaille le sol depuis longtemps. À la base, je viens de bloquer points, de s'en a. Il y a l'air pendant 3-4 ans que je me suis mis vraiment dans le sol et que j'ai vraiment à rembosser. C'est grâce à Nicolas Aréné, notamment. Grâce à l'exemple de Kenya, le combat très frère Léo. Je suis en train d'avoir vécu au Brésil. On voit que ça peut l'aujourd'hui. J'en suis très heureux. Là, je repas dans les couleurs de la lutte à livrer. Et voilà. Est-ce qu'on va te revoir bientôt ? Est-ce qu'il y a d'autres réchéances après ce combat ? Pour l'instant, il n'y a rien de très vu. Mais je n'ai aucun bobo. Je suis prêt. Donc je vais pouvoir entrer à bientôt. Je ne sais pas. En tout cas, merci à toi pour cette entrevue. On espère t'en foutez très très bientôt. Et bonne chance pour la suite. Merci à vous pour un petit arrêt de groupe. Merci à tous mes clubs. Merci encore une fois à l'APC. Mon club de départ. Le LST de Valois. La SMB. Sean Koon. Et le Liner Fight. Voilà, merci. Merci à tous. Merci Antoine.